Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir en direct pour vivre la finale du mois de février du championnat d'Europe Project Cars. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Max Hultpilote, si vous ne me connaissez pas, je suis shootcaster et commentateur de Simracing indépendant et ce soir on m'a confié la lourde tâche de vous faire vivre la finale du mois de février du championnat d'Europe Project Cars. On va tout vous dire ce soir, il y aura 12 pilotes en piste, il y aura 2 courses et on devrait se quitter aux alentours de 21h. Mais ne nous quittez pas puisqu'ensuite vous pourrez vivre la première manche du championnat de GTE organisée par la FFSCA avec 30 pilotes au départ. Donc une soirée, presque une nuit de Simracing. Merci donc à tous ceux qui sont présents sur le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à vous exprimer sur ce chat Twitch en direct. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant ce live dans la description juste en dessous du flux Twitch. Vous pouvez retrouver notamment la chaîne YouTube, voilà on va passer comme ceci, vous m'entendrez bien mieux. On va donc vivre ce soir de course, on va vous présenter tout ça. Donc on est sur du Project Cars PC ce soir, il y aura donc 12 pilotes de différentes structures, des indépendants. Mais quoi de mieux que vous les présentez. Donc c'est parti, on va passer par les 4 premiers dont nos 3 pilotes français issus de 2 structures différentes. Il y a donc, on va faire dans l'ordre, le premier néerlandais qui sera sur la grille Racing Rob qui sera donc au départ. Ensuite vous voyez la brochette de 3 français, Bam Tuscan de l'équipe Bam, SDL Mangator de l'équipe SDL et Anto de la Bam. Visiblement quelques messages sont également passés sur le chat comme quoi Anto pourrait être absent. S'il y a un souci ne vous inquiétez pas, on va être tenu au courant de tout ça par l'organisation en interne. On a un canal d'information avec les pilotes et notamment Tuscan qui discute avec nous en direct. Donc voilà pour les 4 premiers, la suite de la grille. Le deuxième pilote des Pays-Bas qui sera au départ avec donc Johan également de la SDL. The Prophétie qui est le seul pilote allemand au départ. Deux pilotes venus du nord, ce sera nos amis descendus des Fjords pour aller défendre leurs couleurs d'Alexis. Et un autre pilote SDL, Massa. Et enfin on va vous donner les 4 derniers. Et là on part du côté de l'Est avec 3 pilotes d'origine polonaise avec Dinsa, Dindas. Alors je vais essayer de prononcer correctement les pseudonymes. Donc Dindas, Diego Cetadi au 780, je ne sais pas comment on dit, et Kaki, un pilote très véloce. Alors il y a un petit bug sur le site, on doit patienter un petit peu, on nous dit en interne. Un problème avec le site internet, donc on vous demande un petit peu de patience. Donc on va rester ensemble pour vous présenter un petit peu tout ça ce soir. Donc merci d'ailleurs à tous ceux qui sont présents et d'avoir fait le déplacement. Salut aux habitués, salut aux nouveaux. On rappelle effectivement que vous pouvez suivre la course en direct sur Twitch. Mais vous pouvez, si vous ne savez pas rester avec nous pour l'ensemble de la soirée, retrouver cette diffusion ce dimanche à partir de 16h sur la chaîne YouTube disponible dans la description de ce flux Twitch. La chaîne de Maxoulpilote, c'est la mienne. Un quick hello to all the English people who follow the stream tonight. I try to speak obviously French first. And if you have some questions for me, you can ask them on the chat. Donc le petit message évidemment pour nos amis viewers qui ne parlent pas le français. Je vais de temps en temps peut-être switcher en anglais avec le niveau qui n'est pas exceptionnel, mais qui est tout de même le mien. Avant de passer à la suite, on va vous parler de ce pourquoi nos amis vont concourir ce soir puisque oui, il y a des prix à gagner et rien de plus que 100 euros pour le pilote qui ce soir remportera la compétition sur les deux épreuves. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs compétitions qui ont lieu tout au long du mois. Chaque mois, des affrontements, ce qu'on appelle des versus, donc un contre un. Et ensuite, une fois par mois, les 12 meilleurs pilotes européens se retrouvent pour une course, un événement pardon, de deux courses. Et ce soir donc, on partira du côté de deux circuits bien connus. Le premier est assez chaud aux Etats-Unis et le second un petit peu plus bien dans les pays de l'Est. Vous allez voir, ça va être plutôt sympathique et varié ce soir. On va donc parler du premier circuit qui nous accueillera ce soir. Nous partons du côté de Laguna Seca. Alors Laguna Seca, un circuit que vous connaissez bien si vous êtes fan de sport automobile, avec ce soir 15 tours, c'est la règle, 15 tours à courir, à parcourir pardon, dans chacune des épreuves. Nous irons donc aux Etats-Unis, en Californie, du côté de Monterrey, la piste de 3,6 km. Et ces 11 virages nous accueillent donc ce soir, piste inaugurée en 1957. Piste que vous connaissez également si vous étiez du côté de la Paris Games Week cette année, puisque oui, c'était une des épreuves qui avait été retenue pour l'épreuve disputée lors du salon parisien. La deuxième épreuve, on va en parler rapidement, même si ce sera pour un peu plus tard. La piste de Borno, l'autodrome de Borno, on va dire ça comme ça effectivement. Et ces 15 tours de course également, une piste de 5,4 km qui elle compte ces 15 virages plus techniques les uns que les autres. Alors merci d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. N'hésitez pas d'ailleurs à retweeter ou à partager ce live sur Twitter avec le hashtag, et bien, pas du tout avec le hashtag, avec l'at, l'arrobas, pardon, Maxoulpilot, et surtout ESL et Project Cars. N'hésitez pas à retweeter et montrer que, et bien voilà, la communauté francophone se bouge pour l'esport et qu'on aime bien ce genre d'initiative et qu'on fait tout pour la faire vivre au mieux, parce que oui, une compétition de simracing peut être aussi agréable à suivre qu'une finale des World of the League of Legends. Et je ne pèse pas mes mots, parce que sincèrement, ce soir, on risque d'avoir un petit peu d'action. Les règles ce soir, en parlons-en, puisque oui, si vous avez quelques petits soucis de frame, alors on va parler de ça rapidement, un petit peu de technique. De mon côté, je n'ai aucun souci sur la diffusion. Cette diffusion sera en 720p 30 images secondes pour permettre au plus grand nombre de profiter de l'image, même si chez nous, il y a des petits soucis de bugs, visiblement. On va rester attentif aux choses qui se passent sur le chat. Pour l'instant, de mon côté, en tout cas, en ce qui concerne mon logiciel, pas de problème de soucis techniques. Ça a l'air d'être bon pour la plupart des viewers. Donc sachez un petit peu technique qu'on est actuellement en 720p, avec 30 images secondes et surtout 2200 de débit, ce qui n'est pas aidant, mais ça permet aussi aux petites connexions de nous suivre ce soir. Allez, rebonsoir tout le monde. Merci d'être resté patienté après la fin de la première épreuve qui a été disputée. Alors, on n'a pas pu voir les résultats. C'est un souci, puisqu'on n'a pas pu suivre cette première manche. La deuxième devrait avoir lieu d'ici quelques instants. On va suivre les qualifications de Borno. Restez avec nous, puisque ensuite, à partir de 21h, vous pourrez suivre la FFSA sur Airfactor 2, une autre discipline, le GTE, avec 30 pilotes au départ. Et ça devrait, on l'espère, se passer bien mieux. Ce soir, 12 pilotes étaient au départ, seulement 6 étaient présents parmi nous. De toute façon, on va s'arranger et vous aurez une VOD. Et vous reverrez, je l'imagine et je l'espère en tout cas, cette première course de la soirée. On va remonter tout ça et vous aurez une VOD dispo avec on l'espère. La deuxième course qu'on devrait vivre d'ici quelques minutes, en direct, donc, du côté de Borno, en République Tchèque. La première course avait lieu à Laguna Seca. On avait eu une belle bagarre pour la pôle, avec 3 pilotes dans le même dixième, enfin, du moins, dans la même seconde, plutôt, et quelques pilotes dans le même dixième. Donc, merci à l'ensemble des viewers pour votre patience, surtout. Merci pour votre compréhension. Et une fois de plus, je suis, tout comme vous, dépendant de ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire au démarrage de la session, avoir été booté hors de celle-ci, au switch entre la qualification et la course, en étant uniquement spectateur. Visiblement, peut-être des soucis de stabilité à revoir sur certains PC. C'est, sachez, pour la petite information, que je stream du Dirt Rally, du Assetto Corsa, du Airfactor, Airfactor 2. Bref, l'ensemble des autres simulations de dernière génération que je stream n'ont pas ce souci technique, du moins ce souci visuel. Sachez que Project Cars ne tourne même pas en ultra, il est en haut, et sans certains afflux et paramètres graphiques supplémentaires. Donc, sincèrement, je ne vois pas pourquoi, au passage de la session de qualification à la course, le jeu a planté. Notre collègue britannique qui diffusait du moins les VOD précédentes des épreuves précédentes, pardon, de ce championnat d'Europe, avait également vécu ce problème. Donc, je me sens un petit peu moins seul. Merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint le live. Allez, on va pouvoir partir avec un pilote qui nous a rejoint, et on va partir sur la diffusion du jeu. Voilà, ce sera un petit peu plus artisanal comme diffusion, mais tant pis, après tout, c'est comme ça que ça sera, et pas autrement pour l'instant. Donc, effectivement, je voulais vous faire, pardon, pourquoi je dis on ? J'ai bossé tout seul, du moins pour l'habillage. Je voulais vous proposer quelque chose de qualitatif, mais ça n'a pas été le cas, et je tiens à personnellement m'en excuser. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Je vous laisse le jeu en fond pour des raisons de stabilité. Et on va essayer de voir si on peut vous proposer tout de suite la qualification de Laguna Seca, une fois l'ensemble des pilotes à bord. A tout de suite donc. Et pour ceux qui arrivent sur le tard, vous pouvez toujours vivre la qualification qui va débuter tout de suite. Et de retour pour vivre la deuxième course de la soirée qu'on va essayer de vous partager cette fois-ci. Merci d'être resté patient et d'avoir attendu le lancement de la deuxième session. 20h01, on serait presque à l'heure, dites-moi, c'est parfait. Toujours six pilotes qui vont s'affronter ce soir. On prend les mêmes et on recommence. Alors pas de nouvelles pour ce qui concerne les résultats de la première manche. On vous invitera à revenir dès ce dimanche à 16h pour retrouver les résultats. Alors que tout le monde s'est jeté en piste. Pourquoi ? Parce que Borno est une piste un peu plus longue où le chrono en GT4 fait un peu plus de deux minutes. Et il va donc falloir prendre ses aises pour avoir au moins une ou deux opportunités de tour rapide. Pas de soucis de mise en température des pneumatiques puisque ces derniers ne sont pas soumis à l'usure. Et les réglages ne varient que très peu. Alors nous ne sommes pas dans une Ginetta Cup, évidemment. Nous sommes face à un championnat GT4. Mais la Ginetta et la voiture qui est ressortie comme la plus performante du lot. On a oublié les BMW 92 et les Mustang qui sont restés au garage ce soir. Merci d'avoir choisi malgré les difficultés techniques de passer votre mercredi soir en notre compagnie. Restez avec nous puisqu'à partir de 21h, vous pourrez suivre la FF SCA et le championnat GTE qui inaugurera sa première manche à Dubaï avec 30 pilotes. Ce sera là du Air Factor 2. En piste, vous voyez que c'est la foire d'empoigne avec pas beaucoup d'espace entre les pilotes. Voilà, on va laisser un petit peu passer tout le monde. On est avec le 13. C'est Kaki, Prophétie, pardon, qui pour l'instant est deuxième. Alors personne n'a rentré de chrono. On va voir un petit peu qui est le premier sur la piste. Ah, Yorki qui est même sorti, peut-être pour présenter à ses viewers un petit tour. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Salut aux derniers arrivants sur le chat. Merci d'être revenu parmi nous pour vivre cette deuxième course. Alors on est avec Johan qui est donc le premier en piste. Et je pense bien que c'est The Prophétie qui serait bien le premier en piste. Non, il y a des pilotes devant. C'est Kaki, je crois, qui est le premier à déclencher son chrono. On va suivre le pilote de la voiture numéro 13 qui va donc d'ici quelques instants passer pour la première fois de cette séance significative le transpondeur sous le soleil de Borno. Allez, ça va partir. Voilà pour Kaki qui a lancé son tour. C'est le premier. On rappelle que ce soir, il devait y avoir 12 pilotes. Ils ne sont que 6 à 7 présentés dans cette finale pour empocher les 100 euros de cash prize pour le vainqueur. 50 euros pour le second. Alors, Kaki qui continue son évolution dans le premier secteur. On va garder un oeil sur le tableau des classements avec les différents chronos des temps partiels qui devraient nous parvenir rapidement. Alors oui, l'ensemble des pilotes sont en Ginetta. Et alors qu'on est en 31 pour tout le monde. Et pour l'instant, le plus rapide, c'est Mangator. On est en 31 et 443. Vous voyez que c'est assez serré. Tout le monde passe le transpondeur à son rythme. Et une fois de plus, Toskan et Mangator qui vont être très serrés. Pour les autres, on reste dans les 31 ou 32 secondes. Vous avez toujours à l'image Kaki en fond qui, lui, disputera bientôt le chrono pour le deuxième secteur. On va voir ça d'ici quelques instants. Et ils vont passer successivement devant le transpondeur. Alors qu'il y a du sponsor, évidemment. On remercie l'ESL qui organise ce championnat d'Europe Project Cars que vous pouvez vivre pour la première fois de manière difficile, il est vrai. Mais la première fois tout de même en direct sur Twitch en français, s'il vous plaît. Et on essaiera de vous monter la VOD de la deuxième course qui sera disponible ce dimanche. En ce qui concerne les temps partiels, seuls trois pilotes pour l'instant sont passés sous la minute 1. Avec donc Kaki qui semble être le pilote le plus véloce. Avec juste derrière lui, Toskan et Mangator. Ensuite, les autres sont en 1, 0-1 pour Johan. Et en 1, 0-2-9 et 0-2-1 pour Diego et Prophécie. Kaki qui logiquement rentre le premier chrono. Et gros secteur pour Kaki. Qui est le seul pilote pour l'instant en 2, 0-5. Donc vous voyez, on vous a dit 10 minutes de session, un peu plus de 2 minutes autour. Donc il y aura 3 voire 4 tentatives pour les plus véloces. Ceux qui sont sortis rapidement, ça risque d'être difficile. Et donc on suivait bien Kaki. Vous avez vu les premières tentatives. On va suivre Toskan en caméra embarquée. Sur cette piste de Borno, entrecoupée de l'ombrage des arbres qui jonchent la piste. Alors on est dans le deuxième secteur. Alors une piste de Borno bien différente de Laguna Seca. D'où viennent les pilotes. Il faut reprendre les habitudes. Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on vous précise rapidement que vous pouvez voir que les pilotes sont plutôt tendres avec les bords de piste. Et ils vont allègrement mettre 4 roues au-delà des 2 lignes blanches. Il s'agit d'une autorisation faite par la réglementation et par l'organisation de ce championnat d'Europe. Project Cars est donc facile d'y aller allègrement avec ces GT4 qui sont des véritables voitures scotchées. Avec l'appui aérodynamique de cette Ginetta au pavé. Il faut savoir qu'avec l'aileron arrière habituel, on est entre 5 ou 6 unités de réglage. Ici avec cette Ginetta, on peut monter je crois jusqu'à 13 ou 16 clics de réglage sur l'aileron arrière dans Pécart. Donc c'est une voiture qui tient bien du train arrière. On va vivre la suite de ce tour en compagnie de Tuscane. Un autre point que j'aimerais rapidement aborder avec vous et qui pourrait être décisif dans les premiers tours de course, c'est la structure de ce circuit de Borno qui offre dans le premier secteur des petits murets de pneus. Et si vous êtes un petit peu trop gourmand, voilà ce qui peut se passer comme le pilote juste devant qui est allé percuter les pneus. Et bien celui qui en profitera, c'est le pilote qui passe derrière et on va tout de suite, voilà, je ne sais pas qui est allé taper. Et c'est Mangator qui est allé titiller les pneumatiques. Oh et ce n'est pas le seul, ça a l'air d'avoir été tapé aussi ailleurs. On a vu des pneus valdingués un petit peu partout. Alors le verdict du chrono pour les deuxièmes tentatives. Tuscane toujours devant Mangator. Les deux pilotes ne passent pas les 2 minutes 06 pour l'instant. Alors on est en 2-0-6 pour les meilleurs et 2-0-5 pour Kaki. Et Tuscane et Mangator qui se cherchent, attention, parce que là on joue un jeu dangereux dans cette session de qualification. Qui, eh bien je pense maintenant va quasiment être terminé, on va avoir ça. Et il reste pourtant 3 minutes. Il reste 3 minutes aux différents pilotes pour rentrer un chrono. Et on est en piste encore pour Tuscane. On va aller voir le pilote français de la team BAM. Qui lui défend bien ses couleurs depuis le début de la soirée. Avec, vous l'avez vu, un petit contact sur l'avant-gauche. Et on s'écarte sans conférir pour laisser passer un autre candidat au tour rapide. On va aller voir de qui il s'agit. C'est Johan, un pilote de la SDL qui évolue maintenant au tour rapide. On va rester en sa compagnie avec sa giletta numéro 90. Et vous voyez qu'on est encore tendre sur certains vibreurs. Et il reste parmi les quelques pilotes qui pourront améliorer, on l'espère. Ce n'est pas le seul en tour rapide. Il y a The Prophesy également. Alors là, on lutte dans une catégorie, on va dire, en deuxième partie de peloton. On pourrait l'appeler ainsi. C'est-à-dire les pilotes au-dessus des 2.056. On est après en 7.8. Il y a quand même un écart d'une seconde quasiment. entre le troisième pilote et le reste des participants. Et un deuxième secteur en 1.01 également pour Johan et The Prophesy. Alors Johan qui va être le premier à croiser le transpondeur à la fin de ce tour rapide. Et ce sera peut-être, je pense, un des derniers. Justement, tour rapide. Alors Johan, le verdict du chrono. Et le 2.07.214 qui ne bouge pas. The Prophesy pourrait peut-être aller titiller son petit camarade. Et malheureusement, ça améliore d'une bonne demi-seconde. Mais ce n'est pas suffisant pour aller chercher le pied de podium provisoire. On est également en 2.07.7. Donc à une petite demi-seconde de Johan. Et on va donc Adi derrière en 2.09. Et effectivement, la barre des 2 minutes à 6 secondes qui a été franchie. Et vous voyez donc les écarts ici. Avec donc, et bien même pas, 2 dixièmes pour la pôle. 3 dixièmes pour le top 3. Et ensuite, et bien on passe dans une autre catégorie avec une seconde de différence. Entre la pôle et le reste des pilotes. 30 petites secondes avant que l'on vous montre le départ de cette course. Du moins, on va essayer cette fois-ci de vous faire vivre les 15 tours de compétition. De cette deuxième épreuve de la soirée dans ce championnat d'Europe. Project Cars by ESL. On rappelle 100 euros de gain pour le pilote qui sera le plus véloce ce soir. 50 pour le second. Et on remercie donc l'ESL de nous proposer cette compétition e-sport sur Project Cars. Ce soir, une grille un petit peu plus épurée que prévue avec 12 pilotes inscrits. Et pourtant, 6 pilotes au départ. Et donc, on va vivre la manche de Burnout d'ici quelques secondes. Et donc, le départ de cette deuxième manche. Voilà, avec un bon départ pour Kaki. Ils vont virer dans le premier droit maintenant. Tskan à l'intérieur peut-il prendre la tête au pilote polonais ? Et les deux voitures côte à côte. Attention, parce que là, il ne va pas y avoir de la place pour tout le monde, messieurs. Et Tskan qui prend la tête. Mais l'avantage peut-être pour Kaki qui est à l'intérieur. Ils vont devoir se faire de la place derrière. Il y a également pas mal de changements de ligne. On va tenter de créer la troisième ligne. Et tout faire allumer derrière. Ça arrive pour Mangator qui ne peut placer sa voiture à l'intérieur. Et qui risque même de se faire subtiliser. La troisième place par Johan qui est à l'intérieur. Et qui, voilà, est mieux placée avec sa voiture orange. Et le prochain virage à droite pourrait encore faire une victime. Puisque derrière maintenant, c'est The Prophecy qui va tenter de récupérer un pied de podium. Au-devant, c'est serré. Et Johan qui va finalement céder la troisième place. Et le petit push à Mangator. Et devant, les deux leaders qui se sont mis mutuellement dans le bac à gravier. Kaki qui était en tête et Toscan. Les deux pilotes les plus rapides du peloton qui se retrouvent maintenant à l'arrière de ce dernier. Il va falloir refaire son chemin. Attention aux pilotes plus lents qui pourraient freiner la progression de Kaki ou de Toscan. Les deux pilotes qui évoluent pour l'instant en tenaille. Attention et Toscan qui se fait bousculer par Adi. Diego Adi qui est donc derrière le leader pour l'instant. Et bien c'est Johan qui, opportuniste, a pu prendre l'avantage sur ses petits camarades qui sont allés visiter le bac à gravier à la fin du premier secteur. Mangator, DSD à la deuxième, troisième place pour The Prophecy. Avec Kaki qui est déjà en train de remonter pourquoi pas pour un podium dans cette deuxième épreuve. Alors que Toscan cinquième s'accroche. Il y a un petit gap derrière entre Toscan et Kaki. Allez la remontée, la troisième partie de cette piste de Burno. Et vous ne le voyez pas mais nous, nous voyons qu'il reste donc bien 15 tours. C'est très serré pour la tête de course derrière. Pourquoi pas Kaki qui pourrait récupérer le top 3. Il va porter l'attaque sur The Prophecy. On va jeter un coup d'œil très vite au premier chrono une fois le deuxième tour passé. Puisque lors du premier tour ça n'a pas réellement d'intérêt. Les pilotes partant en départ arrêté. Premier tour complété. Un point sur le classement avec Johan en tête sur la voiture 90. Deuxième, la voiture orange c'est Mangator. Et troisième, Prophécy. Mais pour combien de temps ? Puisque l'attaque à l'intérieur de Kaki qui porte le museau de sa Ginetta au niveau de son adversaire. Peut-il en profiter ? Il est du bon côté mais pour combien de temps ? Et c'est passé pour Kaki qui s'empare de la troisième place. Au détriment de The Prophecy. On va partir en caméra embarquée avec The Prophecy. Vous êtes sur le pare-choc avant au cœur de la course avec ses Ginetta. Et vous voyez que devant Kaki peut largement aller reprendre l'avantage. Puisqu'on voit Johan qui est plutôt à la dérive pour l'instant. Johan le pilote néerlandais de la SDL qui mène pour l'instant cette course. Mais pour combien de temps ? Et derrière regardez qui se présente pour la quatrième place. C'est Tuscan qui n'a pas dit son dernier mot dans cette lutte. C'est quand même pas mal. Pour l'instant ce que font Tuscan et Kaki qui se sont avec l'effet, ce qu'on appelle nous l'effet chewing-gum de Project Cars. Tous les demi-deux heures alors que devant c'est très serré. Avec je crois un petit contact entre Johan qui a finalement perdu la tête au détriment. Ça y est de Mangator le pilote de la team SDL qui s'est instauré pour peut-être quelques temps leader. On va voir derrière ça ne lâche pas. Tuscan qui prend des trajectoires poulies carrément. On ne lui a pas dit qu'il faisait 29 degrés ici du côté de Borno. Et il est un petit peu bloqué Tuscan et il perd peut-être du temps précieux face à Kaki. Alors à l'intérieur est-ce que ça peut faire le dépassement des cols et ça passe. Alors que devant l'explication aussi avec Kaki qui va tenter de prendre la deuxième place à Johan. Il est mal placé, il est du côté extérieur pour le prochain enchaînement. Et il va devoir logiquement soulager. On va voir peut-être derrière Tuscan qui ça y est prend la quatrième place à The Prophétie. Un bouchon qu'il a eu du mal à faire sauter Kaki dans les pare-chocs de Johan. On va tenter l'extérieur pour Kaki. Le pilote polonais très opportuniste dans la fin de ce deuxième tour. C'était tout à fait impressionnant. Et le freinage à l'intérieur et ça passe pour Kaki qui se réempare de la deuxième place. Et maintenant le prochain qui doit trembler c'est Mangator DSDL qui couvre ce deuxième tour de course en tête. Alors que derrière c'est l'explication avec Kaki à l'intérieur. Johan n'a pas dit son dernier mot. Les deux pilotes en lutte pour un podium ça risque d'être beau dans les prochains sectomètres de cette course. Johan à l'extérieur qui ne veut pas lâcher prise. Et c'est beau les deux voitures carrément côte à côte. Et l'avantage repris in extremis par notre pilote préféré Kaki DSDL qui pour l'instant anime la course. Il faut l'admettre après le contact avec Toscan en tout début d'épreuve. Le freinage de Johan à l'intérieur qui va tenter pourquoi pas de repasser dans les S. Les voitures sont pour l'instant à égalité. Ça se passe bien pour l'instant. Il y a du croisement de trajectoire. Mais pour l'instant sans soucis. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints ce soir pour vivre cette deuxième course du championnat d'Europe. Project Cars l'attaque à l'intérieur de Johan qui veut absolument récupérer cette deuxième place. Quelle lutte à laquelle nous sommes en train d'assister entre les deux pilotes et les voitures qui sont totalement identiques. Toscan derrière vous l'avez vu voilà qui également coucou montre le bout de son nez. Il en a plein les rétroviseurs Johan avec la deuxième numéro 13 et le contact le petit push de Toscan sur son adversaire. C'était de nouveau à la limite. Alors si vous ne jouez pas à Project Cars on va vous expliquer rapidement le souci. Ce que j'ai appelé tout à l'heure dans l'euphorie l'effet chewing-gum. C'est bien lorsque vous rentrez en contact avec une voiture il est difficile de vous en décoller. Et généralement les deux voitures partent sur l'extérieur du virage. C'était ce qui est arrivé tout à l'heure à Toscan. Et à notre ami Kaki le pilote qui était donc le plus rapide lors de la séance qualificative. Le seul pilote à être passé sous les 2 minutes 6 pendant les 10 minutes de qualification allouées avant cette épreuve. Et vous voyez donc que Toscan maintenant est le prochain. Sur la liste des pilotes à retenir pour Johan. Et là on a un duel SDL en défense et bam en attaque. On va essayer de voir si on peut se mettre en caméra embarquée avec Toscan qui va choisir l'extérieur. C'est peut-être pas la meilleure solution mais au final croisé pourquoi pas. Il plonge et regardez ça avec presque 4 roues dans l'herbe. Oulala l'extérieur il va pas revenir à tenir sa voiture mais Johan résiste. Il peut rouvrir la trajectoire. Johan qui va devoir défendre dans le premier droit. A l'aspiration pour Toscan ça se passe très très bien pour le pilote de la BAM qui va porter ce qu'on appelle l'attaque d'école. On inspire, on déboîte et on freine. Il faut laisser la place Johan si vous ne voulez pas messieurs aller visiter. Elle est à côté de la piste 2. Le Borno c'est quasiment du deux roues pour Toscan qui va peut-être trouver l'ouverture et ça y est non. Ils sont toujours côte à côte. L'avantage à Johan à l'intérieur. La 90 qui va peut-être conserver encore un instant le gain de la 3ème place. C'est très très serré. Et là ils sont à 3 mais il n'y a qu'une place sur le podium. Il va falloir vous décider messieurs et pour cela il vous reste 12 boucles de cette piste tchèque de Borno pour vous décider. Et je ne pense pas que ça ira au bout sans faire quelques victimes. Johan de nouveau pris à partie par Toscan qui va porter son attaque à l'intérieur. Johan qui bloque complètement le train avant. Il n'en faut pas plus au pilote français de la BAM pour faire l'intérieur et récupérer la 3ème place. On ne prendra pas compte des 2-3 plots qui ont vécu un moment difficile il y a quelques secondes. Mais ça n'est pas non plus le dernier mot de Johan qui repasse à l'intérieur. La lutte est superbe. Ils sont côte à côte depuis maintenant 2 tours. Et la 3ème place qui de nouveau retombe dans l'escarcelle de Johan. On vous fait rapidement un petit point sur ce qui se passe. Avec la 5ème place pour Prophétie qui en spectateur VIP assiste à la lutte. Diego est 6ème et dernier en tête. Mangator tient toujours Kaki derrière lui. On jette également un oeil de ce côté là pour l'instant. La bagarre qui nous intéresse. C'est la lutte pour la 3ème et dernière marche de ce podium. De ce championnat d'Europe Project Cars avec 3 pilotes. Johan, voiture orange, Toscan. Qui est donc juste derrière. Et Prophétie, voiture rouge, Toscan, voiture blanche et Prophétie. Le voici à l'écran. Ils sont 3 et il n'y a qu'une place sur le podium messieurs. Ça va être difficile de vous départager avant la fin de l'épreuve. En tout cas, la nouvelle attaque de Toscan qui semble bien appréciée à l'extérieur de ce dernier droit. Avant de recroiser et replonger à l'intérieur. On essaie de croiser les trajectoires comme l'on peut. Même si dans les grands enchaînements que Borno n'est pas une piste où on peut facilement dépasser. Si on n'a pas cet effet justement. L'aspiration et on va serrer contre le mur du côté de Johan. On laisse tout juste la place et on rouvre au dernier moment. Et ça va replonger. Est-ce qu'il l'a vu dans l'angle mort ? Il se doute bien qu'il y a cette Ginetta numéro 13 à l'intérieur dans son rétroviseur. De nouveau, les deux pilotes qui nous offrent un balai absolument incroyable. C'est assez correct. Maintenant qu'on a peut-être la sûreté du chrono. On va aller rapidement faire un point sur les pilotes les plus rapides en piste. Et pour l'instant, c'est Kaki. Quelle surprise. Qui tourne en 2, 5, 7 plus vite qu'en qualification. Effectivement, puisqu'en qualification, on laisse toujours un petit peu de marge pour ne pas se mettre dehors. Le seul pilote qui est moins rapide. Mais devant, c'est Mangator en 2, 0, 6, 3. Ensuite, pour les autres, c'est du 2, 6 et du 2, 7. Vous avez rapidement vu le tableau. Le tableau, il est en train de s'installer petit à petit dans cette deuxième manche de la soirée. Avec la lutte qui oppose Tuscan. Quatrième qui ne trouve pas la solution sur Johan. Troisième. Et la lutte là qui est belle. Et devant, on ne va pas oublier la lutte pour la victoire. Et il y a 100 euros en jeu entre ces deux pilotes. Est-ce que Tuscan pourra résister à Kaki pour encore 11 boucles de cette piste de Bruno ? Ça semble bien difficile, en tout cas, de croire que le pilote de la numéro 79 va pouvoir rester leader encore longtemps. Puisque Kaki met la pression. Un autre qui l'a subi cette pression. C'est Johan, pilote pour l'instant. Troisième. Mais avec un Tuscan de la BAM décidé à trouver l'ouverture sur son petit adversaire néerlandais. On va faire un point rapidement également sur le classement au global. Mais là, c'est limite si on ne va pas aller chercher le push. Derrière, ça reste sage pour Kaki. Et Johan qui, au fur et à mesure des boucles, apprend à se défendre de Tuscan. C'est tout de même une belle passe d'arme à laquelle on assiste pour l'instant. Et attention à l'intérieur. Le contact, vous voyez, entre les deux voitures. Ce qui va les emmener à l'extérieur. Peut-être au profit. Voilà l'opportunisme de The Prophecy qui passe à l'extérieur. Et qui obtient la troisième place. Et qui va tout de suite protéger l'intérieur à l'entame de la cinquième boucle de la soirée. C'est assez chaud. Alors, on est en setup fixe pour ceux qui se posent la question. Les aides sont autorisées. Pas d'usure de pneus. Pas d'usure de carburant. C'est assez particulier comme réglementation. Ce n'est pas l'ensemble des paramètres de Steam Racing appliqués. Mais ça nous donne quand même du spectacle. Le Tuscan et Johan se battent maintenant. Mais non plus pour la troisième marche du podium qui est tombée dans l'escarcelle de The Prophecy. Le seul pilote allemand ce soir sur la grille. Qui est donc maintenant titulaire de la troisième place. En tête, on va aller faire un point tout de même sur Mangator qui résiste. Il va peut-être me donner tort au fur et à mesure des boucles de cette épreuve de Borno. Et donc Mangator qui reste leader en 2-0-6-3. Mais le 2-0-5-7 inscrit par Kaki doit toujours donner des sueurs froides aux deux pilotes de la team SDL. Alors est-ce qu'il va y avoir des consignes ? On n'est pas sûr sincèrement puisque les deux pilotes étant membres de la même structure. On va les laisser peut-être se battre. Derrière, oh là là, ils sont à 3. Ça ne va pas passer messieurs. Il y a Johan à l'intérieur. Il y a The Prophecy qui va être booté sur la trajectoire large. Et qui va céder une position. Peut-être la deuxième. Il arrive à se glisser entre Johan et Tuscan. Tuscan qui reprend l'intérieur à The Prophecy. Ça va être très, très serré. Ça va frotter entre ces trois-là d'ici la fin de l'épreuve. En tout cas, Johan devant. Solide. Troisième. Et en tête, Kaki et Tuscan. Pardon, Kaki et Mangator. On garde ça du coin de l'œil. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est la troisième marche du podium qui nous intéresse. Diego est au fond de la grille. L'ouverture peut-être qui va se faire naturellement. Avec Tuscan qui peut-être au chausse-pied. Va aller chercher Johan. Comme tout à l'heure, le freinage. Ça passe bien. Et Tuscan, ça y est. Le pilote français de la BAM qui reprend la troisième place. Mais derrière, attention. Peut-être que The Prophecy pourra en profiter. Non, c'est Johan. C'est Johan qui va se porter à la hauteur de son petit camarade. Ils sont à deux de froid. Johan maintenant. Troisième de cette épreuve. Allez, avec The Prophecy, vous allez vivre la lutte en caméra. Embarqué sur le pare-chocs avant de cette Ginetta GT4. Et Johan, vous voyez qu'il freine un peu plus tôt. Et qu'il se protège bien d'un Tuscan bien décidé à ne laisser aucune miette à ses adversaires. Est-ce que The Prophecy va pouvoir aller chercher la quatrième place ? Non, pour l'instant, il reste bien sagement derrière. Il est en train d'observer l'attaque peut-être pour Kaki en tête. Le changement de leader d'ici quelques secondes. Et oui, Kaki qui fait l'intérieur à Mangator. Il n'aura pas tenu longtemps. Mais belle résistance de la part du pilote français. Qui cède le commandement au pilote polonais. Alors, ça reste dans la team SDL, évidemment, pour l'instant. Mais c'est chaud entre les leaders. Derrière, eh bien, je pense qu'on va perdre notre voie avant l'abaissement du drapeau à Damier. En tout cas, pour ma part. Parce que là, c'est très très chaud. Et l'attaque à l'intérieur, il n'y a pas la place et on touche les pneus. Pour Tuscan, attention de ne pas répéter cette manœuvre trop souvent. A l'intérieur pour Tuscan, qui laisse The Prophet sur l'extérieur. Mais c'est maintenant au tour de The Prophet d'être à son avantage à l'intérieur. Quelle lutte à laquelle nous sommes en train d'assister ici du côté de Borno. Et ça permet cette petite lutte interne entre les deux pilotes et de la BAM. Et l'indépendant allemand. Eh bien, à Johan, le néerlandais de la team SDL, de prendre quelques mètres et quelques dixièmes de souffle. Face à ses adversaires. Devant Mangator, eh bien, a définitivement lâché. Maintenant, voyons comment Kaki, libéré de la chaleur du moteur. Je dirais même délivré de la chaleur du moteur de Mangator. Eh bien, pourra-t-il profiter pour, pourquoi pas, enfoncer le clou. Et passer un petit peu plus de temps dans les 2.05. Alors qu'il en sentait, il était bloqué dans les 2.06. Le pied de podium, toujours en lutte avec la voiture numéro 26. De The Prophetie qui doit résister à Tuscan. Qui a le couteau entre les dents depuis ce contact à l'extinction des feux. Avec le maintenant nouveau leader de cette course. Kaki et The Prophetie qui va peut-être, attention, céder. On joue des trajectoires. On affine les lignes dans les S. Oh, il y a la relance. The Prophetie qui va peut-être à l'extérieur se faire doubler. Ce serait fort de la part de Tuscan. Alors que sur le chat, on s'étonne qu'il y ait un pilote plus rapide que Mangator. Et oui, le pilote le plus rapide que Mangator aujourd'hui. Il est polonais. Il s'appelle Kaki de la team SDL. Et il tourne en 2.05. Derrière, on s'est un petit peu calmé. Il était temps, les amis. Et pour moi et pour ma voix. Allez, on va faire un petit point global du classement. Avec donc Kaki en tête qui tourne lui en 2.05. C'est le seul pilote à être passé sous les 2 minutes 06. Mais je pense qu'il va nous en faire encore une ou deux. De belles performances avant la fin de cette course dans 8 tours. Mangator est donc second en 2.06.3. Johan, un pilote un peu moins lent mais opportuniste qui se place devant Tuscan et Prophecy. Tuscan qui est le seul à peut-être aller chercher potentiellement les 2 minutes 05 d'ici la fin de l'épreuve. Et ensuite, vous avez donc Prophecy qui est cinquième. Qui a un moment occupé de la troisième place mais qui s'est fait reprendre par ses petits camarades. Et enfin, Diego Cetadi, Seven Eddy qui se retrouve sixième lui en tournant en 2.08. Nouvel acte dans la lutte pour la troisième place avec Tuscan, voiture numéro 13. Et Johan, voiture numéro 90 avec son capot orange. C'est assez perturbant. Allez, on va vous laisser la lutte maintenant en plein écran sans l'affichage. On sait ce qu'il se passe. On se passe à l'extérieur entre les pilotes. C'est assez serré. Et pourquoi pas le retour de Tuscan dans le top 3. C'est l'objectif du pilote français de la team BAM. Mais pour cela, il faudra doubler cette voiture avec une largeur incroyable. Parce qu'il tente depuis maintenant six tours de trouver l'ouverture sur Johan. Mais pour l'instant, le pilote néerlandais de la SDL fait le boulot. Et il protège bien les intérieurs. Pardon. Et c'est pour l'instant une belle passe d'armes à laquelle on assiste. C'est dommage de ne pas avoir pu vivre la première manche. Quatre roues au-delà de Vibra. On va sur l'astroturf pour Tuscan. Histoire peut-être de changer sa manière d'attaquer Johan. Le pilote pour l'instant, troisième. Je vous rappelle qu'ici, on est en lutte pour le pied de podium entre les deux pilotes. Est-ce qu'à l'extérieur, la quatrième place va être bientôt cédée ? La troisième, pardon, va être cédée par Johan au pilote de la quatrième place Tuscan. Le français qui va de nouveau choisir l'extérieur dans ce deuxième secteur. Ah là là, ça reste difficile. L'échange de trajectoires et les angles morts qui doivent être absolument infâmes pour les différents pilotes qui veulent conserver leur position. Allez, on va rapidement faire un point en tête de course avec donc la tête pour Kaki. La deuxième place pour le pilote français Mangator. Johan est troisième, mais pour combien de temps avec Tuscan derrière ? On va rapidement passer sur Prophecy, cinquième et Diego, sixième. Allez, on revient sur la lutte. On vous montre en surbrillance le classement de cette épreuve avec encore sept tours à couvrir, neuf tours couverts. Avec donc Kaki en tête devant Mangator qui... Ah, et là, c'est assez intéressant, les 2 minutes 05 tournées par Mangator. Pourquoi le regain d'énergie de la part de Mangator ? Alors, ce n'est pas un regain de talent soudain parce que les garçons sont quasiment les meilleurs du monde parce que ce sont déjà les meilleurs d'Europe alors que l'attaque peut-être de Tuscan sur Johan. Attention, oh là là, ça risque encore une fois d'être très serré entre ces deux-là qui ne se lâchent pas depuis l'extinction des feux. Et voilà, tant qu'il n'y a pas trop d'amortisseurs en piste, tout se passe bien comme on dit sur le chat, effectivement. Et on salue tout le monde ce soir. Merci d'ailleurs d'avoir choisi de passer votre mercredi en notre compagnie. Vous êtes plus d'une centaine ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir rejoint ce championnat d'Europe Project Cars. La finale de février qui se court à 9 mars. Allez comprendre comment ça se passe pour cela. Rien de plus simple. Rendez-vous sur le site ESL by Project Cars. Des compétitions sont organisées mensuellement sur PC, Xbox One et PlayStation 4. L'aspiration pour Tuscan à la fin de ce tour. Et les deux trajectoires toujours protégées par Johan. Oh là là, Johan qui fait vraiment une résistance de tous les dieux, de tous les instants. L'extérieur pour Tuscan qui va peut-être être tassé dans l'astroturf, mais il est bien placé pour le prochain enchaînement. Un gauche-droite et ça va passer je pense cette fois-ci pour Tuscan qui au freinage va prendre l'avantage à l'intérieur sur Johan. Et le retour pour combien de temps de Tuscan dans le top 3 ? Le podium qui retrouve Tuscan. Le pilote français qui reprend l'avantage sur le néerlandais Johan. Mais pour combien de temps en tête ? Eh bien Mangator qui, comme je tentais de vous l'expliquer avant de revenir sur la lutte pour la troisième place. Eh bien... Il y a... Comment vous expliquer ? Quand vous êtes derrière un pilote qui est forcément plus lent, vous allez perdre votre rythme. Mais par contre quand vous êtes un pilote un tout petit peu plus lent, sans manquer de respect à Mangator, du moins sur cette course, un peu plus lent que votre adversaire direct, eh bien une fois que celui-ci est devant vous, vous allez avoir un bon lièvre. Et vous allez peut-être pouvoir gagner quelques dixièmes, ce qui explique l'arrivée de Mangator dans les 2 minutes 5. Ce sont les deux seuls pilotes pour l'instant à avoir entré un chrono en 2,05, 774 et 7,30 pour Mangator qui a donc un très bon lièvre. Mais Mangator n'a pas dit son dernier mot et pourquoi pas en fin d'épreuve revenir récupérer la tête de course pour la troisième place. Ça s'est bien calmé avec donc Tuscan maintenant installé qui tourne également en 2,06,5. Les 2,07 pour Johan, les 2,07 également pour The Prophesy et ensuite Adi, sixième qui fait preuve d'une belle régularité et qui ne démérite pas avec sa sixième place. Devant, eh bien on va vous laisser vivre, pourquoi pas, un tour en caméra embarquée. Ça vous dit ? Allez, on embarque sur le pare-choc avant de la voiture de Johan. On va se taire, on va vous laisser profiter d'un tour à la poursuite de Tuscan sur cette piste de Bruno et en profitant en plus du HUD. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Vous avez prêté comme nous vis極 2022 ! Pour les deux pilotes de tête. Avec le retour incroyable du pilote polonais Kaki. Bouté hors de piste avec Tuscan. Et les deux pilotes qui finalement terminent sur le podium. Il y avait donc bien deux classes d'écart entre les deux pilotes et le reste de ce peloton. Alors ce sera les GTE récentes. Oui ce sera la GTE version 2015. Il y aura de la Z4, de la 458, de la Viper, de la Corvette et de la Stone Martin entre autres. Restez avec nous donc ça sera du côté de 21h. Mais vous serez prévenu du lancement du live si vous suivez cette chaîne Twitch. Bien entendu. Ainsi que toutes les diffusions de la FFCA. Notamment la Porsche Super Cup qui reprend la semaine prochaine. Allez on se concentre une dernière fois sur l'action en piste. Et ça ne bougera plus je pense. Kaki qui va aller remporter la deuxième épreuve de cette soirée dans ce championnat d'Europe Project Cars. Félicitations à lui d'ici quelques mètres. Voilà il va pouvoir prendre ses aises pour le dernier freinage de cette piste. Attention quand même à Mangator qui n'est pas loin. Il ne faudrait pas se faire surprendre à la relance. Mais ça passe. Victoire ce soir pour Kaki. Le pilote polonais de la SDL qui s'impose ce soir devant Mangator. Doublé des pilotes SDL. SDL dans cette deuxième manche de Borno et Tuscan qui également revenant du Diable Auvergne qui va récupérer un beau podium. Malheureusement le Cash Price il sera passé à quelques secondes. Et également il était arrivé en 2 minutes 5. La lutte pour le pied de podium avec Johan qui va résister à The Prophecy. Voilà Johan qui passe le transpondeur et The Prophecy est derrière. On vous montre voilà le classement final de cette épreuve avec les 6 pilotes classés. Les deux derniers nous sommes les diffuseurs britanniques et français. Quick hi to your key 065. Hi my friend. See you soon maybe for the replay of this stream. Thanks to be like me pure fan and maybe we can meet once. Ok ça c'est le petit message vite fait dans un anglais absolument catastrophique. Bref les amis on va rapidement et bien conclure cette deuxième course de Borno. Je vous rappelle que et bien vous pourrez suivre la manche inaugurale du GTE de la FFSA. D'ici une petite allez une vingtaine de minutes. On rappelle donc le classement avec donc Kaki qui remporte cette deuxième épreuve. Bien disputé devant Mangator. Un doublé de l'équipe SDL. La BAM place un pilote français s'il vous plaît sur le podium. Tuscane sera troisième. Johan lui de la team SDL. Le néerlandais quatrième a pris une grosse défense face à Tuscane et Kaki. The Prophecy cinquième et Diego septième. Messieurs dames merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première partie de soirée. Et on va se retrouver non pas pour la qualification mais on va bientôt terminer ce live. Voilà. Merci d'avoir suivi. Et bien cette première diffusion qui n'aura pas été sans difficulté. On changera un petit peu tout ça. Les informations. Alors là FFSA c'est sur cette même chaîne. Restez sur ce live Twitch. Stay with us. Now at maybe 20-25 minutes. We're gonna show you the first race of the new GTE championship about new cars and everything. On Air Factor 2. It's a French championship from the FFSA. The French League. So 30 cars on the grid at Dubaï. Stay with us. Maybe a few minutes after 9 p.m. For us in France and Belgium. So thanks everyone from everywhere in Europe to stay with us tonight for this second race. Sorry for the first race. Some problems. Some troubles with the game for me. So I haven't the possibility to show you the first race. So thanks everyone. Merci à tous d'avoir suivi cette première édition du championnat d'Europe. Pour ma part ça a été un réel plaisir d'avoir eu cette opportunité. Je remercie d'ailleurs l'ESL d'avoir fait appel à mes services. J'espère qu'on pourra remettre ça très vite. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous d'ici une petite vingtaine de minutes pour la GTE et la première manche du championnat FFSA. Merci à toutes et à tous. On se dit à très vite. Passez une bonne soirée, une douce nuit et rendez-vous dimanche pour la VOD de cette épreuve. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501